Coucou tout le monde, je suis revenue pour vous faire un peu le fameux tuto coiffure que j'avais déjà filmé et enregistré mais au final après avoir fait extrait les vidéos sur mon ordinateur je me suis simplement rendu compte que j'étais complètement hors focus au niveau de la caméra et du coup la vidéo était plutôt floue une fois sur grand écran donc j'espère vraiment que cette fois-ci ce sera bien cadré mais comme je suis toute seule et que tout le monde dort encore dans cette maison je peux demander à personne de m'aider voilà donc je défais la coiffure que j'avais déjà et je vais simplement la refaire pour vous montrer comment je l'avais faite parce que j'ai posté une photo sur la page facebook de la chaîne et tout le monde, enfin quelques personnes m'ont demandé en tout cas le tuto pour cette coiffure donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est simplement que j'ai pris une grosse portion de cheveux comme vous le voyez à l'avant et là j'ai encore plein de coiffure dans les cheveux c'est horrible voilà et à l'arrière donc mes cheveux de l'arrière j'ai simplement séparé en deux portions comme vous pouvez le voir à l'instant voilà donc ce que je fais c'est que je vais réhydrater mes cheveux parce que du coup comme j'ai gardé la coiffure toute la semaine et que bah ils sont légèrement secs donc j'avais hydraté mes cheveux comme dans la vidéo précédente avec un peu d'huile d'olive et ensuite donc la crème de Komoe donc là ce que je vaporise c'est mon spray hydratant de la marque Mahogany Curls j'ai déjà fait une revue sur cette marque sur le blog donc si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à passer sur le blog pour lire cet article voilà donc je refais la même chose j'hydrate donc avec le petit spray c'est simplement de l'eau parfumée je pense il n'y a pas alors il y a de l'eau purifiée du jus d'aloe vera de la glycérine de la vitamine E et de l'huile de coco voilà c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit vapeau donc ensuite je réapplique ma crème qui se présente donc comme ceci je n'aime plus vraiment faire des tutos coiffure où je parle comme ça parce que je sais jamais avec moi on sait jamais je sais quand je commence à enregistrer une vidéo mais je ne sais jamais à quel moment est-ce que la vidéo va se terminer donc généralement quand j'enregistre des tutos où je parle au final de la vidéo mes 20 minutes et commencer à couper des vidéos où je parle c'est juste une horreur donc avec ma brosse à poils plats comme ceci je vais donc bien lisser les côtés et je vais attraper mon élastique si je le retrouve voilà donc un simple élastique comme ça et donc ça c'est ma première portion c'est la portion du milieu que je suis en train simplement de mettre dans un élastique voilà un élastique de préférence sans le petit bout en fer là qui arrache les cheveux donc je les ai achetés à carrefour ces élastiques là mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout il suffit de bien chercher voilà donc ça c'est fait je vais rajouter du gel ensuite pour bien plaquer les cheveux mais c'est pas le plus important je fais exactement la même chose donc pour la portion arrière donc une fois que c'est bien mouillé je rajoute un petit peu de crème voilà et j'attrape pareil cette portion là je récupère mon élastique parce que là j'en ai besoin donc de celui là voilà j'attrape donc un élastique et je fais exactement la même chose c'est à dire que je le mets tout simplement dans un dans un chouchou donc la coiffure évidemment est inspirée de la coiffure de Theona Paris que Felicia Liderwood a réalisé donc pour une cérémonie je sais plus laquelle c'était j'avais posté la photo Miss Vaughn une youtubeuse américaine a fait le tuto avec exactement la même coiffure la coiffure m'avait tellement plu que je me suis dit que j'allais la refaire donc vous pouvez aller voir son tuto à elle Miss Vaughn moi j'ai juste changé l'arrière de la coiffure parce que je voulais pas faire les gros twists comme elle donc ce qui se passe ensuite c'est que j'attrape donc mes petits bobby pins là comme ça et ce que je vais faire alors c'est simplement rouler mes cheveux comme si j'avais donc des bigoudis comme si je mettais des bigoudis c'est à dire que là j'ai ma portion de cheveux voilà vous voyez et je l'enroule sur elle même comme ceci et j'attrape donc une épingle à cheveux peu importe la forme des épingles si vous préférez les bobby pins vous pouvez mettre des bobby pins si vous préférez les épingles normales vous mettez les épingles normales c'est à vous de voir celles avec lesquelles vous vous en sortez le mieux et donc le but c'est juste de faire tenir de faire tenir le petit rouler là comme ça voilà et ensuite la même chose ici alors donc celui du milieu je l'ai roulé vers le bas du coup celui du bas je vais le rouler vers le haut voilà et donc ensuite je m'attaque à ma portion du devant pareil un petit coup de pchit-chit la revue sur la gamme comme on va suivre dans la foulée je vais vous en parler un petit peu voilà voilà donc ce que je fais ensuite c'est simplement que je sépare mes cheveux en deux là comme ça et je vais faire donc un twist une vanille une grosse vanille sans serrer à la base je ne sers pas du tout les cheveux par contre plus je descends vers les pointes plus je serre ma vanille voilà donc à partir d'ici vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de votre de votre vanille moi je vais la passer donc sur le côté comme ceci et bloquer donc avec une bobby pin pour que pour qu'elle ne bouge pas enfin sécuriser avec une bobby pin pour qu'elle ne bouge pas simplement voilà et ensuite donc travailler la forme du monticule à votre guise voilà donc moi je suis coiffée ce que je vais faire ensuite c'est que je vais simplement rajouter un petit peu de gel pour bien plaquer les cheveux sur les côtés mais pour moi je suis coiffée voilà vous pouvez rajouter ce que vous voulez vous pouvez mettre un foulard à ce niveau-ci vous pouvez mettre des accessoires enfin à vous de faire jouer votre imagination le monticule à l'avant vous n'êtes pas obligé de le travailler de la même façon vous pouvez le travailler d'une autre manière d'ailleurs je vais rajouter une épargne là parce qu'au final ça ne me plaît pas tellement comme ça voilà là c'est mieux voilà pour moi donc je suis coiffée je vous retrouve plus tard avec quelques autres petites vidéos je vous fais de gros bisous à